Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de deux manières différentes de mettre en place les rails pour faire les contre-cloisons d'une maison ou d'un appartement ou de n'importe quel endroit. Mais avant de vous donner des explications sur ces deux méthodes, deux manières différentes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de ma maison et ça pourra peut-être vous servir pour votre propre projet si vous en avez un, qu'il s'agisse soit d'une construction de maison neuve ou d'une rénovation. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo, ça aide pour le référencement. Alors voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut faire pour monter des contre-cloisons en placo, en tout cas l'armature métallique. Alors il y a deux possibilités en fait, il y a au moins deux méthodologies différentes. La première méthodologie, ça consiste à utiliser donc des rails, comme on peut voir ici là, qu'on va fixer au sol directement dans le béton avec des chevilles à frapper, donc des chevilles à frapper par exemple de ce style. Donc là, il s'agit de chevilles de marque EDIA qui viennent de chez Chausson, mais en réalité on peut utiliser évidemment d'autres marques, il y a toutes sortes de marques qui existent. Alors là, dans ce cas, il s'agit de chevilles à frapper, donc à tête plate, qui ont un diamètre de 6 mm et une profondeur de 35 mm. Voilà, donc on va commencer par fixer, par mesurer déjà la distance qu'on veut conserver pour fixer par rapport à la cloison, puisqu'il va y avoir le doublage ici en laine de verre. Donc on mesure la distance, ensuite on va fixer ce rail au sol, et on va mettre en place des montants. Alors on va utiliser des montants de cloison comme ceci, donc qui sont utilisés normalement pour faire les cloisons à l'intérieur des bâtiments. Donc ce sont des montants qui font 45 mm de largeur, vous voyez. Donc normalement, ça c'est pour les cloisons intérieures des maisons, donc on visse par-dessus une plaque de plâtre d'un côté, une plaque de plâtre de l'autre, et entre les deux on met de l'isolant, et éventuellement on fait passer les réseaux par ces espaces-là qui sont prévus, par exemple ici, là, pour faire passer les gaines électriques. Donc ce qu'on peut faire c'est ça, on met deux montants comme ceci, dos à dos, vissés dans le rail qui est au sol, et on les visse entre eux ici avec des vis autoforeuses, des petites vis autoforeuses, ou des vis à placo éventuellement, pourquoi pas. Et ensuite on va venir fixer un deuxième rail sur le faux plafond, une fois qu'il est posé, donc là évidemment il n'est pas posé, donc on ne peut pas le faire. Donc le rail du faux plafond, on va le fixer soit selon le support, soit avec des vis à placo autoforeuses, si on a un support, par exemple une fourrure comme ici, ou alors on peut le fixer directement dans les plaques de plâtre avec des chevilles dites mollies, des chevilles mollies qui sont spécialement destinées donc à fixer des éléments dans les plaques de plâtre. Voilà donc une première méthodologie. Alors deuxième méthode, c'est celle que j'ai l'intention d'employer, qui est le plus couramment utilisée je pense. Ça consiste à utiliser des profilés métalliques en U, comme vous pouvez voir ici, dans lesquels on va venir fixer une fourrure, c'est-à-dire la fourrure c'est la même chose que ce qui est fixé au plafond là, donc c'est un élément qui est assez étroit, qui est plus étroit que le rail que je vous ai montré tout à l'heure. tout à l'heure. Donc ça, ça vient se clipser dans le profilé en U. Vous voyez, on peut le fixer comme ceci. Après on va venir l'attacher avec des vis auto-foreuses, pour le placo. Et puis après on va fixer le même profilé métallique en U, c'est la même chose que tout à l'heure pour le rail, on le fixe sur le faux plafond en plaque de plâtre, une fois qu'il a été posé évidemment, ce qui n'est pas le cas ici. Donc même procédé, c'est-à-dire qu'on fixe soit selon le support qui se trouve en haut, on va utiliser soit des vis auto-foreuses, si on a un support métallique, ou alors des chevilles mollies, si on veut fixer le rail, le profilé en U directement dans les plaques de plâtre. Voilà. Donc alors, cette méthode, la première méthode ici, on n'a pas besoin en réalité d'avoir de support intermédiaire, c'est-à-dire qu'on va du sol au plafond uniquement avec le profilé là. Voilà. La rigidité peut-être, elle est assez forte, mais on voit tout de suite qu'on va consommer plus de matière puisqu'il faut adosser deux profilés l'un à l'autre. Évidemment, ça va avoir un coût qui peut être assez important. Voilà. Et alors cette solution-là, elle est plus légère, on va dire. Et ici, alors la différence essentielle entre les deux méthodes, c'est qu'ici, on va utiliser pour fixer cette fourrure, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle un appui intermédiaire qu'on va venir positionner à entre 1,20 m et 1,30 m de hauteur par rapport au sol fini de la maison. Cet appui intermédiaire, il va être fixé donc sur une fourrure qu'on va visser sur le mur. Donc on va la visser, c'est la même chose que ça. On va la visser comme ceci, à 1,30 m. et notre appui intermédiaire en plastique qui est en plastique qui est prévu pour éviter les ponts thermiques. Donc cet appui intermédiaire en plastique qui va éviter les ponts thermiques, donc il va venir faire la jonction entre le mur, ici, donc entre le mur et la fourrure. Voilà. Alors cet espace, il peut varier selon l'épaisseur d'isolant que vous souhaitez installer. Ça peut être 120, ça peut être 140, 160, etc. Jusqu'à 200 même. Pourquoi pas ? Alors c'est peut-être un peu... Bon, enfin voilà. Je ne ferai pas de commentaire sur l'épaisseur de l'isolant ici. Voilà. Donc les appuis intermédiaires, la question des appuis intermédiaires, c'est que... Alors déjà, ils sont en plastique, on va dire. Ils ne sont pas en fer pour éviter les ponts thermiques entre le mur et le rail. Ici, c'est la fourrure. Et il y a essence... La marque la plus connue d'appuis intermédiaires, c'est Optima de Disover. Je crois que c'est Saint-Gobain, c'est le groupe Saint-Gobain. Donc alors le problème de ces appuis intermédiaires, c'est qu'ils sont chers. Ils valent environ, je crois, on peut les trouver à peu près à 2 euros pièce, ce qui veut dire que la boîte, elle est au minimum à 80 euros. Selon les marchands, évidemment, il y a plusieurs prix. 80 euros pour une boîte de 40. Pour une maison comme ici qui fait 100 mètres carrés, il va m'en falloir peut-être 65, je crois, quelque chose comme ça, puisque en fait, ces appuis, il faut les disposer tous les 60 centimètres. Voilà, c'est l'antraxe standard, on va dire. Mais bon, on peut les faire plus rapprochés. Mais on peut faire 40, par exemple, si on souhaite avoir des murs plus résistants. Mais en moyenne, en général, c'est 60 centimètres l'antraxe entre deux fourrures ou entre deux montants comme ça. Voilà. Donc, pour ma maison, pour les appuis intermédiaires, il va m'en falloir plus de 60. Donc, vous voyez, le prix, ça fait 160 euros de boîte. ce n'est pas donné. Donc, cette solution, elle n'est pas donnée non plus parce que ça coûte cher en rail, en fait. Mais la solution des appuis intermédiaires, bon, ce n'est pas donné non plus. Voilà. Mais c'est la solution que je vais retenir parce qu'elle restera quand même la solution la plus économique, on va dire, la plus simple. Voilà. Alors, pour finir, donc, pour faire le niveau à 1,30 m, vous pouvez utiliser un niveau laser. Donc, vous voyez que le niveau laser, il se met tout seul de niveau. Il est auto-nivellant, on dit, et là, il va me tracer. Alors là, je l'ai posé sur l'escabeau, là. Il va me faire un trait, donc, sur tout le pourtour de la maison, vous voyez. Donc, là, je crois que je suis à peu près à 1,30 m. Et donc, l'étape suivante, ça va consister à fixer, donc, pour les appuis intermédiaires, des fourrures, là, sur ce niveau. Donc, on peut utiliser des chutes de fourrures. Moi, j'en ai pas mal qui me restent là, qui viennent donc du faux clafond, puisque j'ai eu pas mal de découpes. Donc, ces morceaux, on peut tout à fait les réutiliser pour fixer les appuis intermédiaires sur le mur extérieur. voilà. Et voilà, les amis, comment on fait la structure, l'armature d'une contre-cloison. Il y a deux grandes possibilités. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'il y a deux écoles. Tout le monde n'est pas favorable au système avec les appuis intermédiaires. Il y en a qui préfèrent cette méthode-là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on peut en discuter. abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Comme ça, vous verrez un peu l'évolution du chantier, ce que je fais, comment je m'y prends, etc. Ça peut toujours vous servir. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.